Sous-titres par Juanfrance Voilà, encore mieux fermé qu'un coffre-fort Impec, collège sécurisé, je peux dormir sur mes deux oreilles Je te tiens, tu sais que le skateboard est interdit dans ce collège ? Je le ferai plus jamais, promis S'il vous plaît, laissez-moi partir Oh que non, t'es dans le pétrin mon garçon T'es même sacrément dans le pétrin Eh Sally, faut que tu vois ça Pas maintenant, Douille, je suis en pleine révision Mais ça fait une semaine que je suis dessus Et moi ça fait une semaine que je révise T'as oublié que le concours de maths, c'est aujourd'hui Et toi, t'as oublié qu'on avait besoin de ce détecteur de mensonges longue portée Trop génial Fiable, discret, silencieux et totalement indéte... Oh, il y a juste besoin d'une légère mise au point Douille, t'es bouché ou quoi ? Je veux gagner le concours de maths cette année Alors laisse-moi réviser Mais ça sert à rien Martin Plantier, mathémagicien et fils du principal Gagne le concours chaque année Et toi, t'es deuxième Crois-moi, pas cette fois Avec les heures que j'ai passées à réviser Je vais battre Martin, le mathémagicien Et lui faire rabaler son algèbre Alors tu vas prendre ton destructeur, machin chose, longue port... Voilà, tu l'as vexé C'est un détecteur de mensonges Et me laisser étudier Chaque minute compte pour que je batte... Martin ? Il y a eu trois fenêtres brisées au collège Mais mon père, je veux dire le principal Il pense avoir coincé le skateur qui a fait le coup Ok, alors l'affaire est close Bon, c'est pas le tout Mais moi j'ai des maths arrivées Mais je voudrais que le SBI mène l'enquête de son côté, tu vois Oui, je vois en effet Comme ça j'arrête de réviser Et c'est encore toi qui gagne le concours de maths cette année Pas du tout Rien à voir avec le concours de maths Dans ce cas, pourquoi tu veux qu'on mène notre propre enquête ? Tu crois qu'ils ont coincé un innocent ? Je ne sais pas Peut-être que oui C'est juste une impression que j'ai Qu'est-ce que... Oui ! Désolée, c'est un nouveau gadget que je mets au point Et moi je mets au point mes révisions de maths Et tant que le concours ne sera pas terminé, Martin Tu resteras mon rival Pas mon client, pigé ? T'as vu ? Martin a déclenché l'alarme du détecteur de mensonges Logique Parce que ce qu'il veut c'est me distraire Pour que je ne gagne pas le concours de maths T'inquiète pas, Sally Même Martin ne peut pas gagner à tous les coups T'as raison, Erna Et cette année, je suis bien préparée En forme et totale concentrée Les trois fenêtres cassées ? Mais c'est la scène du crime ! On a dit totale concentrée, tu te souviens ? Excusez-moi, monsieur Est-ce que les sujets étaient dans cette pièce Quand les vitres ont été brisées ? En effet, je les ai déposés hier soir en partant Puis j'ai verrouillé les portes et les fenêtres Personne n'est entré dans cette pièce jusqu'à maintenant Vous oubliez celui qui a cassé les fenêtres Le gardien l'a attrapé avant qu'il ne puisse en entrer Il n'y a donc aucune raison de remettre l'examen à plus tard Attention, top départ ! Quelque chose ne va pas, Sally ? Oui, je me demandais, où est la dernière pierre ? Pardon ? Eh ben, trois fenêtres sont cassées Mais il n'y a que deux pierres ici Où est la troisième ? Je suis ravi que tu saches compter jusqu'à trois, Sally Mais je te conseille de concentrer ton talent Sur l'examen de mathématiques Où sont les débris de verre de la troisième fenêtre ? Vous les avez déjà balayés ? Non, la salle est restée fermée jusque-là Je te rappelle que tu passes un examen, Sally Et si tu veux continuer à faire la conversation Tu n'as qu'à aller dehors Je m'attente, les maths me prends la tête Finir l'examen et battre mon rival L'épreuve de maths ou bien la quête d'épreuve Les chiffres m'embrouillent C'est l'heure du choix final C'est l'heure Fin de l'épreuve, posez les stylos C'est aussi la fin de mes espoirs de gagner le concours J'ai trouvé que le concours de cette année était plus facile Oui, c'est vrai Et peut-être que je ferais mieux que troisième cette fois Troisième, c'est déjà pas mal C'est moins bien que première C'est devenu contagieux l'esprit de compétition ou quoi ? Tu sais, Erna, moi je fais plutôt dans la coopération Ça va Voilà, Martin a réussi son coup J'étais tellement prise par l'enquête que je n'ai pas pu finir le concours Le voilà, va t'expliquer avec lui Il a disparu ? Ouais, c'est super bizarre N'empêche qu'il n'échappera pas deux fois au SBI J'entends sa mère, j'entends son père et... Wow ! Qu'est-ce qui se passe ? Elle a fait du gigot d'agneau, mon plat préféré Le voilà, on va lui dire de moi Non, attends Pourquoi il rentre chez lui en douce ? Faut qu'on découvre ce qu'il a derrière la tête Sally, non ! Mais t'es malade, c'est le bureau du principal Toei, regarde, les copies du concours J'ai eu un C Qui vient de devenir un F Je peux tout expliquer ? Entrée par effraction et tentative de fraude de vos notes Je vous exclue tous les deux du collège On est exclus ? Papa va complètement péter les plombs Et en plus il va me forcer à fermer l'agence Pas le choix, on doit prouver notre innocence Et démontrer que Martin cache quelque chose Peut-être qu'on peut trouver un indice sur la scène du crime Eh, vous, vous n'avez pas le droit Salut Anna Comment Martin a pu faire disparaître la troisième pierre et le ver brisé ? Peut-être qu'il ne l'a pas fait disparaître Peut-être qu'on ne cherche pas dans la bonne direction Regarde le ver brisé On dirait que la vitre n'a pas été cassée par une pierre Mais par ce livre Ça veut dire que la vitre a été cassée de l'intérieur de la salle de classe Le gardien du collège Salut ! Je suis désolée mais je n'ai pas été totalement honnête avec toi C'est gentil de me prévenir maintenant Martin Mais je sais déjà exactement ce qui s'est passé Tu te trouvais déjà dans la salle hier soir Quand ton père a apporté les sujets du concours Sûrement planqué dans le placard à fourniture Au moment où ton père a quitté la salle Tu t'es glissé hors de ta cachette Et tu as appris par cœur les questions du concours Mais quand tu as essayé de ressortir Tu as eu la mauvaise surprise de te trouver enfermée Le seul moyen de sortir C'était de casser une des vitres C'est le bruit qui a fait fuir le skater Qui a eu peur d'être accusé Mais si on avait remarqué la présence de quelqu'un dans la salle Où se trouvaient les sujets Le concours aurait été reporté et les questions modifiées C'est pour ça que tu as cassé les deux autres vitres depuis l'extérieur Pour que ça ressemble à un acte de vandalisme Ça marche en théorie mais pas en pratique J'étais bien à l'école la nuit dernière Mais je n'étais pas dans la classe Je faisais du skateboard dans la cour de récré On était deux à faire du skate la nuit dernière Moi j'ai pu m'enfuir mais mon pote Ahmed s'est fait choper C'est pour ça que je voulais que tu enquêtes Je savais que ce n'était pas lui pour les fenêtres Pas de mensonge à l'horizon Tu crois vraiment que je vais faire confiance à une machine qui détruit les lampes ? Pourquoi t'en as pas parlé plus tôt ? Bah j'avais peur de la réaction de mon père J'arrive pas à croire ton histoire Cerveau le jour et skater la nuit Franchement ça tient pas la route Je garde ça dans mon casier pour que mon père ne les trouve pas C'est pour ça que je suis rentré en douce aujourd'hui J'étais sorti faire du skate Mais alors si c'est pas toi qui a cassé les vitres Qui ça peut bien être ? T'as vu Dewey ? T'as une tache d'encre dans le dos Ça vient du placard à fourniture où je me suis caché tout à l'heure Il y avait une cartouche d'encre percée Toi aussi t'as une tache d'encre Sally Mais je me suis pas cachée dans le placard Erna C'est ça que tu cherches ? Je vous tiens Hé ! Lâchez-nous ! C'est elle qu'il faut attraper ! C'est elle la Vandale et la Tricheuse ! Viens, on va la coincer ! Ça c'est nettement plus cool que d'être rivaux ! Papa, je peux tout t'expliquer ? Nous aussi on peut Ben pas moi Je tiens à remercier chaleureusement Ahmed Et mon fils Martin pour cette belle démonstration de skateboard Ouais ! J'ai d'ailleurs l'honneur de vous annoncer que ce sport fera partie du programme scolaire Quant au concours annuel de mathématiques Que nous avons dû recommencer pour des raisons diverses Il revient aux gagnants ex-aequo Sally Bollywood et... Dewee McAlam ! Oh ! On a eu raison de réviser ensemble, non ? Comme je dis toujours, moi je fais plutôt dans la coopération Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelqu'un ? Salut Francis, quoi de neuf ? J'ai besoin du SBI Salut ! Salut ! T'es où ? On a un client là ! Ça pue ! C'est peut-être le résultat normal Vous devez obtenir sans problème une solution rouge Ouais ben j'aimerais bien Dewee ! J'essaie de réviser ma chimie là ! On a un terreau demain je te rappelle et je reste coincée dans le bleu Même pas un pauvre violet ! Ouille ! Elle bloque sur l'expérience 3 Comme elle lâchera pas l'exo avant de réussir, on risque de compter les heures Fais une pause Sally ! Cette affaire a l'air super intéressante ! Entrée par effraction et... Ah voilà ! Maintenant c'est du verre ! Comment ça du verre ? Bon c'est râpé ! T'inquiète, je sors l'artillerie ! Ok tant pis Sally, je comprends, chacun ses priorités Je vais m'en occuper tout seul alors ! Cinq, quatre, trois, deux, un... Oh tiens Sally ! Ok raconte-moi tout depuis le début Et surtout n'oublie aucun détail, même le plus minuscule ! C'est ici que ça s'est passé Tout était sur le bureau, mes livres de chimie, mes cahiers Je révisais pour l'interrode demain Francis, tu les aurais pas vus par hasard ? Quoi papa, tes lunettes, tes pantoufles ? Non, 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 mais... Ah, je suis sûr de les avoir vus par ici Ces neurones... Euh, bonjour ! C'est mon père, il est chercheur, un peu, vous savez... Perché dans l'espace ? J'allais dire génial Papa, c'est la cuisine là, pas ton labo ! Ah, je me demandais où il était passé ! T'as trouvé ce que tu cherchais, papa ? Ah non, 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 ça c'est mon chapeau ! Je cherche mes notes ! Qu'est-ce que je cherchais déjà ? Ben, tes notes... Ah, mes notes ! Je me demande où elles sont passées Je suis sûr que je les avais hier soir Oh, on peut demander un coup de main à Sally et Douille, c'est des pros et je... Sally ? Sally ? Douille ? Douille ? T'inquiète, c'est normal, il y a des matins, c'est l'effet qui me fait aussi Ça sent l'indice Il a dû attendre là et atterrir ici en sautant de la fenêtre Et là, regardez, il s'est éloigné de la maison en courant Eh, vous avez vu les semelles de ces chaussures ? C'est rigolo ce motif, presque la même pointure que moi Donc ça doit être quelqu'un de notre âge C'est vrai que ce sont de tout petits pieds J'ai des pieds normaux de jeunes détectives De toute façon, un adulte ne porterait pas de chaussures avec des semelles comme ça Attendez ! J'arrive pas à lire Le papier est trop humide et il y a plein de terre Faudrait faire une analyse au labo Ha ha ! Le SBI triomphe toujours ! Mes livres, tu les as retrouvés ? Mes exos de chimie, super ! J'ai récupéré toutes mes affaires Bon ben, c'était rapide, hein ? On a eu affaire à un voleur complètement nulos Affaire classée, on y va ? Vous trouvez pas bizarre qu'un voleur entre par effraction chez Francis pour laisser son butin derrière lui ? C'est simple ! Francis l'a dérangé alors il s'est enfui en laissant tomber les livres Allez viens, Sally, t'as pas un problème de chimie urgent à résoudre ? Oui, mais celui-là non plus, je l'ai pas résolu Ok, alors tu as deux problèmes à résoudre, tu vas commencer par lequel ? Ah, c'est malin ! Quoi ? Maintenant j'ai trois problèmes à résoudre En faisant réagir de l'hydroxyde, de sodium et de l'acide chlorhydrique, quel produit obtient-on ? Démontrez vos résultats par une expérience Hum, punaise, mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Et qu'est-ce que ça peut faire ? Chut ! Ok, concentration Objectif, avoir une bonne note à l'interro Solution, révisée à mort En même temps, ça va juste prendre quelques petites secondes, rien du tout, de jeter un coup d'œil à ce truc Oh la poince, j'arrive pas à lire En faisant réagir de l'hydroxyde de sodium et de l'acide... Douie, j'ai résolu le problème numéro 3, on va s'occuper du problème numéro 2 en premier Quel problème numéro 2 ? Bah, découvrir qui a volé Francis, tu réviseras plus tard, faut qu'on boucle l'affaire C'est un nouveau logiciel spécial gadou Avec ça, on devrait réussir à déchiffrer ce qu'il y a sur le papier Ça y est, ça devient plus clair Mais c'est l'adresse de Francis ! Décidément, il est pas futé ce voleur, même pas capable de retenir une adresse par cœur Qu'est-ce qu'il y a au verso ? Fruits et légumes, Franklin Franklin ? Mais c'est le magasin du père d'Alex Alex... Bah oui, tu sais Alex, celui qui est dans notre classe Pas très doué en chimie Viens, je meurs d'envie d'entendre comment ce papier s'est retrouvé sous les fenêtres de Francis Merci madame Bon, Alex n'est pas chez lui, sa mère dit qu'il révise sa chimie au collège Sally, franchement, on a retrouvé les livres de Francis, c'est le principal Si on va voir Alex, on va perdre notre temps et planter l'interro Le S.B.I. ne laisse jamais tomber une affaire en cours Alors viens pas te plaindre si t'as une mauvaise note Un Bollywood ne renonce jamais Et un Macadam préfère éviter les zéros Si ça se trouve de oui à raison, je vais être la seule à me planter à cet interro Au secours, à l'aide Ah, ça lui fait quelque chose Alex, mais qu'est-ce que c'est que ce chat ? Petit, petit, petit Il sort d'où ce monstre ? Euh, je sais pas On dirait le chat du concierge modèle XXL Comment il a fait pour tripler de poids ? Ah ! 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 Non ! Au secours ! Salut ! Hé le monstre ! Ici ! Y'a bon le poisson ! Miam mia ! Le tigre du bengale est en cage Ok, maintenant je suis impatiente de t'entendre Je vois absolument pas de quoi tu parles Ben voyons ! J'enquête sur un vol de formule chimique Et je te retrouve avec un chat de film d'horreur Alex, tu étais où hier soir ? Reste ici ! T'as rien contre moi et laisse-moi où je fonce chez le proviseur Lui dire que tu me stresses avant une interro Ah, salut Sally ! Non, je suis désolé, je bosse Oh, s'il te plaît, Louis, ça prendra pas longtemps Tu pourras retourner à tes bouquins après Bon, tant pis pour toi, c'était l'occasion de voir un chat atteint de gigantisme Ça n'arrive qu'une fois dans une vie Cinq, quatre, trois, deux, un Ah, Louis, c'est à quel sujet ? Salut ! Qu'est-ce que c'est ? Ton copain à moustache ? Super énervé, je vous laisse en tête à tête Non, pas ça ! T'étais chez Francis hier soir ? Non ! Ok ! D'accord, d'accord, j'y étais J'étais en retard pour l'interro et comme le père de Francis est chercheur Il a des super fiches de chimie Alors je suis allée emprunter ses cahiers Emprunter ? Oui, il y avait plein de trucs sur le bureau J'ai juste gardé ce qui était utile Je me suis servi de ses cahiers pour faire les exercices Et c'est là que le chat du concierge est entré dans le labo Il a fait tomber mon éprouvette qui s'est renversée sur lui et il est devenu énorme Je commence à comprendre, tu n'as pas volé les notes de... Emprunter ! Ok, tu n'as pas emprunter les notes de Francis mais celles de son père Du coup, tu as utilisé une formule qui n'était pas vraiment celle de l'exercice Alex, tu peux me rendre ce que tu as emprunter ? Tiens, tiens, laisse-moi partir avant que... Bah alors Alex, et mon bol de lait ? Pas mangé ? Pas content ? Bon, je vous laisse, j'ai de la chimie à réviser Alex, tu es démasqué On est super content Mais le temps nous est compté Pour sauver le chat mutant Ouais, le chat mutant Oh merci, merci mes notes Des mois de recherche Merci ma grande... euh, ma petite Papa travaille sur une formule de croissance rapide Oui, je pensais l'appliquer seulement aux plantes mais ça a l'air de très bien marcher sur les chats On en apprend tous les jours Euh, vous n'auriez pas un antidote par hasard ? Oh, ça ne doit pas être très compliqué Si on inverse la polarité des polymères ionisés et si on transfère le taux de croissance des protons sur le spectre d'alcool caprilique... Génial ! Ça a l'air très simple, comme toujours en chimie Bravo papa Oh, c'était simple, juste une amusante rétroaction colloïdale, ce n'est pas un miracle tu sais Euh, en parlant de miracle justement, vous pourriez me donner un coup de main pour en réaliser un ? Je comprends pas, j'ai plus travaillé que toi et t'as la meilleure note Eh oui, mais toi t'as pas révisé avec un chercheur mondialement connu Tu parles du père de Francis ? Mais c'est pas juste ! Si, ça s'appelle se servir de sa tête Rappelle-toi, un Bollywood ne renonce jamais Salut, détective sans peur, Bollywood c'est son nom Nanananananana, nanananananana Salut, ça petit jour 20, Bollywood c'est son nom Nanananananana, nanananana, nanananana Salut ! Salut, détective sans peur, Bollywood c'est son nom Nanananananana, nanananananana, nanananananana Salut, ça petit jour 20, Bollywood c'est son nom Nanananananana, nanananana, nanananana, nanananana Astralis ! Salut, salut, salut ! Salut. ... C'est pas moi qui ai fait le coup Pourquoi j'aurais fracassé le distributeur puisque je sais où mon oncle range la clé ? Je veux dire, je n'y ai jamais rien pris, même si je savais où était la clé, promis juré Et tu veux que je trouve le coupable, c'est ça ? Oui, c'est la seule façon de m'innocenter Bah alors Sally, tu bosses en solo ? J'ai vu quelqu'un en... Mon collaborateur, Doui C'est bon, j'ai contrôlé, aucun micro planqué sous le tapis Vous pouvez avouer, parlez tranquille, chère cliente Alors quelle est la venue de votre raison, madame ? Mademoiselle ? Sinita C'est juste la nièce du directeur du musée d'art moderne Bon désolé, mais on ne s'occupe pas vraiment de ce genre d'affaires Bien sûr que si, je vais chercher mon matériel spécial en quête de première classe Euh, c'est quoi l'affaire ? Pas de soucis Sinita, plancher revérifié, aucun micro J'ai pas très envie de m'en occuper, je la sens pas cette Sinita Sally, même si c'est difficile, le FBI s'occupe de toutes les affaires Surtout celle aux beaux yeux, artichaut Ah, aidez-moi, je suis innocent Po, 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 tu n'y es pas du tout, moi je suis pro L'enquête, rien que l'enquête Ok, qu'est-ce qu'elle nous a demandé, Sinita ? Ben... Et tu vas où comme ça, jeune fille ? Tu n'entends rien ? Ton petit déjeuner te réclame Pauvre papa, t'as pas bien dormi cette nuit ? Affirmatif, j'ai pas dormi du tout, ma mangouste Il y a un gros trafic d'œuvres d'art en ce moment à Cosmopolis C'est un gang de... Mon pauvre arichounet Il devrait y avoir une loi qui oblige les gangsters à voler le jour Salut, je comprends, cette affaire est trop difficile pour toi, je vais m'en charger seul Tu rigoles ? Je peux tout résoudre, même une enquête à trois roupies Alors qu'est-ce qu'on attend ? On enquête sur quoi déjà ? Salim a tout expliqué, Sinita Fini le stress, quand le FBI s'engage, le crime dégage C'est super, je vais vous montrer le distributeur J'y crois pas Bah quoi, y'a pas de mal, c'était juste de la politesse C'est pas poli, tu baves Pas de doute, ce distributeur a été victime d'une agression préméditée Ça c'est de l'info, tu devrais être détect... Hum, intéressant Don, je vais le passer au microscope, la science c'est mon rayon Wow, on dirait un vrai détective Des fois c'est ce que je me dis aussi Ah ! Oh non, mon sang rit ! Oh pardon, désolé, c'est pas facile de marcher avec tous ces bons becs par terre Bravo les pros, je suis obligée d'aller me changer maintenant Comment tu t'es débrouillée, t'as deux mains gauches ou quoi ? Moi, quand je tombe, je fais exprès Pratique pour déchirer un sari suspect Tu peux analyser celui-ci aussi Un bout du sari de Sinita ? J'ai l'impression que c'est le petit frère de celui que j'ai trouvé dans le distributeur Allez, grouille, elle va bientôt revenir Ok, c'est le même tissu, mais ça tient pas debout Sinita, coupable, qui nous demande d'enquêter sur elle-même ? Hé ! Lâchez-nous ! Alors, les resquieurs, on visite sans payer ? On est en mission Ça va pas, non ? On lève tes grosses pattes ou tu vas tâter du calary payable Et d'abord, je connais personne à nièce du directeur Sali, explique-moi, j'ai loupé le match ? On a fait un truc qu'il fallait pas ? Oh, tu risques pas de voir grand-chose Et tant mieux, la clé est toujours dans la serrure T'as pas une épingle à cheveux ? Spéciale coiffure et verrou Tu sais, je crois vraiment pas que Sinita soit mêlée à cette histoire Oui, t'as raison, joli et coupable, c'est pas possible C'est bon, clé débloquée, elle va tomber Tu me passes l'électro-aimant ? J'ai mieux La simplicité, c'est mon rayon Bon, ça marche peut-être en pratique, mais faut voir en théorie On cherche quoi là ? La sortie, j'espère ? Sinita, je suis sûre qu'elle meurt d'envie de nous donner des explications Waouh, j'ai jamais vu autant d'art moderne d'un coup Qu'est-ce qu'il trafique ici ? Il déménage ou quoi ? Doucement, c'est nil J'ai dit doucement, cette sculpture de Jérémy O'Hara que c'est fragile Ouais, ben il aurait pu la sculpter moins lourd de sa poupée Une poupée ignale ! Stupeur général à l'arrêt du bus Est un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'art contemporain Et elle est cotée des millions sur traficdart.com Qui seront bientôt dans nos poches, grâce à toi, Sinita C'était pas très dur de ruser ces deux-là Surtout cette andouille de douille J'en rie encore, maintenant Harry Pollywood va nous laisser tranquilles Papa ? Mais alors c'est eux les trafiquants ? Et Sinita est dans le coup, avec son tonton qui dépouille son propre musée Les morveuses sont échappées, c'était ouvert quand je suis arrivé Alors ils sont ici, Sinil, Zahir, Sinita, on cherche et on trouve Ça ne sert à rien de vous planquer, vous perdez du temps et moi aussi Au milieu de toutes ces merveilles, on va vite vous repérer, moche comme vous êtes Rien, zéro Impossible, ils se sont déguisés en oeuvre d'art ou quoi ? Tonton, si on les repère dans la seconde, tu me donnes combien ? Bien joué, Sinita, tu auras 20% Merci pour ton téléphone, jeune Bollywood Je vais épargner mon forfait Alors, contact, papa, parfait, ça tourne Allez les enfants, je ne vous demande pas de sourire Mais un peu d'émotion, ça lui arrête de remuer les pieds et la poussière, ça ne rend pas à l'image Cher Harry, le temps presse, alors je vais faire simple Ta fille et son pot de colle se tiennent tranquilles dans un endroit que tu ne connais pas et que tu ne trouveras jamais Si tu veux les revoir, arrête l'enquête Adios Bollywood Sally, Dewey Qu'est-ce qu'ils ont encore fait ? Ils ont été kidnappés Voilà le programme, cher petit fouineur Vous, vous restez ? Nous, on s'en va, pour toujours, avec des millions Alors Adios, soyez sages Et cette fois-ci, on garde la clé Madame Apu, Madame Apu, Mille Zébus, c'est pas le moment Réveillez-vous Oh, Sally, Dewey, il faut appeler l'armée, l'aviation, la marine Plus tard, je dois agir tout de suite, seul, discrètement Et ce n'est pas la spécialité de la police Madame Apu, je sais où ils sont et grâce à Sally Ah, dire que c'est ma fille Et comment on sort cette fois-ci ? Électro-humain La science, c'est vraiment mon rayon Allez, zou, premier voyage jusqu'à l'aéroport Sally, qu'est-ce que tu as fait de la clé ? C'est ça que vous cherchez ? Crépuscule sur le Pacifique Du grand limousine Combien ? 13 millions De l'argent inutile en prison On ne bouge plus Attention, ça peut faire très mal Ça aussi, ça peut faire très mal Bravo Dewey Maintenant, on va s'expliquer Il faudra d'abord m'attraper Pas de problème Sauvage, barbare, tu as massacré le toutou Réjouis la plus grande œuvre de l'immense Kengastax Maintenant, ça s'appelle le voleur coincé de la grande salle Sinita a voulu nous avoir Mais on est plus malin que ça Le S.B.A. est toujours prêt au combat Sinita, attention, méfie-toi Ah, votre taxi arrive, cher client Et la nièce, Sinita ? Je crois que ton associé s'en occupe Mais Sinita est bien cachée Bon, je vais utiliser mon gaz asphyxiant Je n'aurai plus qu'à la ramasser dans un coin Non, Dewey, j'y suis pour rien C'est mon méchant tonton qui m'a forcé Je vous aurai libéré Surtout toi avec tes grandes épaules Laisse-moi partir, on se verra en secret Mais... Monsieur Harry, j'ai quelqu'un de très bavard qui a plein de choses à vous dire Salut, Dewey Je suis fier de vous Même si vous vous êtes jeté dans la gueule du tir Dewey trouvait cette Sinita très très jolie Ça lui a troublé son cerveau scientifique Oh, t'es tombé dans le panneau, comme elle J'ai rusé pour mieux la démasquer et voilà tout Pour la mauvaise foi, t'as pris des cours ou t'es née avec ? Chut, vous allez réveiller Harry Chouney Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien Peut mieux faire Bien Très bon devoir, Joseph C'est le meilleur de la classe même Malheureusement, tu l'as recopié mot à mot d'un article sur Internet Ça s'appelle tricher, Joseph Et le tarif, c'est trois heures de colle Darchi, bravo Ton devoir est le pire de la classe Mais au moins, tu l'as fait seul Bref, pour conclure, la meilleure note est pour... Sali, Bollywood Celui ! Monsieur Plantier ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai interdit la chimie dans les casiers Mais c'est juste le puri de Madame Apou et... D'où oui ? Je t'ai eu ! Il rie et moi quand je leur ai fait le même coup J'ai créé ce masque grâce à ma dernière invention Le photomorphore ! Ça a une tête d'appareil photo Ça marche comme un appareil photo Mais c'est vachement mieux qu'un appareil photo Mais qu'elle est jolie ! Et quand j'appuie ici... Ça crée un masque ultra ressemblant Et non, ça n'est pas un gadget débile Avec ça, le SBI travaillera peinard sous couverture Tu vois ? On m'appelle Salibé Et comme vous le voyez Il n'y a personne comme moi Qui peut chanter comme ça ! D'abord, tu chantes comme un griffin Ensuite, ton masque... Pouf ! Ils me ressemblent même pas ! Ah ouais ? Et ceux-là ? Wow ! Trop mortel ! C'était ça, ta nouvelle passion pour la photographie ? Je croyais que tu me mitraillais pour décorer les murs de ta chambre Maintenant, si Sally veut bien laisser Sally prendre son déjeuner... Sally Bollywood ! J'ai deux mots à te dire, tout de suite ! Une fois, c'est drôle ! Deux pas vraiment ! Ah oui, Sally ! Ça ne va pas ! Tu as perdu la tête ! Je m'excuse, M. Plantier, j'ai... Heureusement, parce que je viens te voir pour une affaire très grave Le porte-monnaie de Mme Marjipour a été volé ! Oh ! Ah, et vous voulez que je mène l'enquête ? Non ! Je veux que tu viennes avec moi Et que tu m'expliques pourquoi tu l'as volé ! C'est bien ta table, Sally ! Oui, mais je vous jure que j'ai pas volé le porte-monnaie de Mme Marjipour ! Dans ce cas, peux-tu m'expliquer ce qu'il fait ici ? Mais c'est pas possible ! Sally, je n'ai pas le choix ! Je dois t'exclure de l'école ! Mais je suis pas une voleuse ! Mme Marjipour, Robert va garder la salle jusqu'à ce qu'une serrure ait été posée sur la porte ! Je ne veux plus qu'il y ait de vol dans cette école ! Et le principal écrit que tu ne dois plus mettre les pieds au collège pendant ces trois jours d'exclusion ! Papa, je n'ai pas volé le porte-monnaie de Mme Marjipour ! Je sais bien, Sally, j'ai toujours eu confiance en toi et ce n'est pas maintenant que je vais changer d'avis ! N'importe qui a pu mettre ce porte-monnaie dans ce lecteur scellé ! Je vais aller parler au principal ! Merci, papa ! Ça me fait bizarre ! D'habitude, c'est le SBI qui aide les autres ! T'inquiète, Sally, je vais prouver ton innocence ! La scène de crime va me révéler tous ses petits secrets en moins de deux ! Désolé, petit ! Tant que le verrou n'est pas posé, personne ne rentre ! Euh... je veux pas rentrer ! Je... je travaille sur mon projet trimestriel pour le cours d'art ! Je fais une série de photos de couloirs d'école pour une oeuvre conceptuelle appelée... Espace restreint, chemin vers le néant ! Pfff ! Quand j'étais môme pour faire de l'art, on avait un pot de peinture et un pinceau ! Point final ! Eh... mais... Ah ! Où il est passé, l'artiste ? Ah, les mioches ! Plein d'empreintes ! Beaucoup trop pour dégoter une piste ! La vidéo de surveillance ! Elle a été installée quand on a mis les ordinateurs ! Si je mets la main sur l'enregistrement, on verra bien que c'est pas Sally, la voleuse ! Robert, je crois que votre braguette est ouverte ! Hein ? Euh... Monsieur Plantier ? Euh... Non, tout a l'air bien en place ! Monsieur Plantier ? Attendez ! Comment il est rentré sans que je le voie ? Oh là là, Robert, t'as besoin de vacances ! Merci, Monsieur Plantier ! Et maintenant, une petite visite dans la loge du surveillant ! Moi non plus, Monsieur Bollywood ! Je n'aurais jamais cru Sally capable de faire ça ! Mais toutes les apparences sont contre elle ! Salle des ordinateurs... Mardi matin ! La voilà ! D'où oui, Macadam ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu détruis des preuves ? Non, Monsieur ! Je veux juste prouver que Sally n'a pas volé le porte-monnaie ! Regardez ! L'enregistrement de la salle d'ordinateur de ce matin va nous montrer qui est le vrai voleur ! Sally ! Vous voyez, il faut se rendre à l'évidence, Sally est une voleuse ! Mais pourquoi as-tu fait ça, Sally ? Je te l'ai déjà dit ! C'est pas moi ! La preuve est fausse ! Négatif, Maman Gouste ! Je t'ai vue sur l'écran ! Dis-moi la vérité ! Papa, je suis ta fille ! Je croyais que tu me connaissais ! Je n'ai pas volé le porte-monnaie ! Je suis ta fille, je sais bien que tu me connais ! Ma passion, c'est d'enquêter et surtout pas de voler ! Excuse-moi, Sally ! Évidemment que ce n'est pas toi ! Je te connais par cœur ! C'est ça le plus important pour moi, papa ! Et quand Dewey aura prouvé mon innocence... Aïe, ça risque d'être compliqué pour lui ! Je ne te l'ai pas dit, il est en col ! Alors enquêtez-toi ensemble ! Bollywood et Bollywood ! Mais comment on va rentrer dans l'école si seulement j'avais le sac de Dewey ? Ah, Dewey m'a confié ça pour toi avant d'aller en col ! Je savais qu'il ne me laisserait pas tomber ! On est OK, papa ? Oui, j'inspecte le bureau du surveillant, tu vérifies la salle de classe ! Et par les 20 doigts de Vishnu, ça lui fait attention ! Hop là ! Cette école est interdite aux adultes ! Surtout avec une tête comme ça ! C'est moi ! Reviens, toi ! Moi ! Je te tiens, mon gaillard ! Robert ! Vous n'avez pas honte ? Rampé dans les toilettes des femmes ? Mais je l'ai vu entrer ! Moi ! Lui ! Dehors ! Sally ? Quoi Sally ? Où ça ? Euh, par là ! Vite ! Foncez ! Papa, c'est moi ! Sally ! Ouf ! Alors ? Alors rien, j'ai pas pu entrer dans la salle de classe ! Bon, on aura peut-être plus de chance ici ! Tu vois, c'est bien toi ! Devant un tribunal, c'est une preuve irréfutable ! N'importe quoi ! J'attache jamais mon sari comme ça ! C'est trop immonde avec mes yeux ! Je sais ! Il y a une explication ! Quelqu'un s'est servi d'un des masques de Dewey ! Mais qui ? Il nous faut un expert pour analyser cette vidéo ! Dewey Macadam, vous êtes convoqué immédiatement comme témoin dans l'affaire Sally Bollywood ! Eh bien, Dewey, tu es encore là. Obéis à M. Plantier ! Salut ! Chers petites images vidéo, avec moi, tu vas avouer ! Je te parie que c'est Darcy ! Madame Margie pour la saquer et elle était dégoûtée que j'ai la meilleure note ! Stop ! Votre Darcy, elle a une montre ! Bravo, M. Bollywood ! Je vais vérifier. Non, c'est pas Darcy. Passe. Gagné ! C'est Joseph, le garçon qu'a grugé sur Internet. Il a dû être vénère que Madame Margie pour le démasque. Et je crois qu'il était pas content que je sois première. Ok, mais comment on va faire comprendre tout ça au principal ? Eh, qu'est-ce que tu fabriques à fouiner dans mon casier, voleuse ? Rien, je suis juste en train de prouver que tu as piqué le porte-monnaie de Madame Margie pour. Je crois que vous devriez me donner ceci, Joseph. Sympa vos baskets, M. Plantier. Tu crois que je t'ai pas reconnu, Macadam ? Où allez-vous comme ça, Joseph Dumas ? Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi partir ! C'est Sally la voleuse, pas moi ! Oh, stop ! Arrêtez ! Oui ! J'ai pris le porte-monnaie de Madame Margie pour en me faisant passer pour Sally. Sally, Madame Margie pour et moi te devons des excuses. Nous aurions dû avoir confiance en toi. Ah, je te tiens, petite criminelle ! Lâchez-la, Robert ! Et puisque vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de cette histoire dans les toilettes des filles ? J'ai vu un moi qui n'était pas moi rentrer dans les toilettes des... Monsieur le principal, vous aussi vous avez des mois... Des mois... euh... euh... des vous-rendoubles ! Oh là là, faut que je fasse quelque chose, moi. Changer de lentilles, arrêter les jeux vidéo, manger léger, partir en week-end... Il vaut mieux pas que ce truc tombe entre deux mauvaises mains. Ouais, trop dangereux. Si n'importe qui peut se faire passer pour n'importe qui, c'est vraiment n'importe quoi. On devrait changer le nom du SBI. Bollywood Junior et Bollywood Senior. Hé, ce serait pas mal, non ? Bollywood et Macadam serait plus logique. Le SBI avec vous deux fonctionne déjà très bien. Tu crois vraiment, papa ? Fais-moi confiance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un enfant aussi, mais je sens que vous allez vous régaler avec ces probabilités. Oh non, c'est pas vrai ! Non, 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 c'est pas possible ! Je ne peux pas faire le contrôle ! Je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Nanananananana Nanananananana Celui qui a inventé les contrôles, il aurait mieux fait de se coucher ce jour-là. Quitter un contrôle pour ça, Jaïa, ça va trop loin ! Mais maman, si je ne l'ai pas, je n'y arrive pas ! Quand on veut, on peut ! Quels sont les trois mots magiques ? Je sais, confiance en soi ! Mais le Zébu, avoir une maman prof, comment elle fait ? En plus, on a une interro de bureau archi dure avec elle demain. Le SBI, vous tombez bien, vous êtes mon dernier espoir ! Tu veux qu'on retrouve ton fétiche ? Pas de problème ! C'est quoi un fétiche ? C'est comme un porte-bonheur ! Je l'ai depuis que je suis toute petite et c'est grâce à lui si j'ai des bonnes notes ! Sinon, c'est la catastrophe ! Stop ! On reprend depuis le début. Ton fétiche, tu l'as perdu ou on te l'a volé ? J'en sais rien ! C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide ! Ok ! Procédure, méthode 1. Ton emploi du temps, depuis ce matin jusqu'à la disparition du fétiche. 2. Doui, tu notes ? Pas la peine ! Voici le Doui Transcriptor ! Cette merveille enregistre ta déposition et l'expédie direct sur papier au bureau du SBI. Plus besoin de crayon ! Trop génial ! Ça serait pas plus pratique si ça imprimait directement ici ? Désolée, pas le temps de discuter. Bon, on y va ? Ben, comme chaque matin, je me suis levée et j'ai mis ma robe rose. Euh, bleue ! Non, jaune ! Orange ! Et j'ai pris mon fétiche. Que tu as mis où ? À l'abri, dans son nid, au fond de mon sac. Ensuite, j'ai pris mon petit-déjeuner. Des frères, des sœurs ? C'est unique, je suis avec maman. J'ai pris mon sac sur le lit. Non, sur la chaise. Et après ? Ben, je suis partie à l'école et c'est tout. Ton sac, tu ne l'as pas laissé sans surveillance ? Non, il était tout le temps sur moi. Jusqu'en classe où j'ai vu que mon fétiche avait disparu. Ok, je pige. Le vol n'a pu avoir lieu que chez toi. On passe au SBI prendre quelques affaires et on vient enquêter. Des fois, je me fais peur. Comment est-ce possible d'être aussi génial ? Alors, hein ? Et une déposition reçue à distance. Une... C'est comme bizarre d'être si bonne en classe et d'avoir un fétiche pour se rassurer. Merci, Doui ! Ton transcripteur est génial ! Et... Oh ! Mais c'est encore plus génial ! On dépose nos indices ici. Analyse et résultats envoyés directs à l'imprimante. Bon, on fonce chez Jaya avec le vieux qui t'enquête si ça ne te dérange pas. Première étape. S'assurer que le fétiche n'est pas simplement égaré dans ta maison. T'as une photo ? Il est beau, hein ? Euh... Il a toujours été comme ça ou c'est un accident ? Bon, maintenant qu'on sait à quoi il ressemble, on va commencer la fouille, hein ? Ah ah ! Là où le S.B.I. fouille, le mystère dérouille ! C'est à ma mère ! Rien à voir ! Comme on n'a rien trouvé, enfin presque, ça veut dire que si le fétiche n'est pas ici, quelqu'un l'a volé ! Impossible ! Il n'y a qu'une porte ici ! Si quelqu'un était rentré, je l'aurais vu passer depuis la cuisine ! Le voleur est peut-être passé par la fenêtre de ta chambre ? T'as dit qu'elle était ouverte ce matin ! Super haut, super lisse ! Faudrait être une super araignée pour grimper là-dessus et atteindre la chambre ! Ah ! Elle est peut-être pas montée qu'avec ses pattes, la super araignée ! C'est une très mauvaise idée ! Pourquoi ? Le voleur n'a pas pu rentrer comme ça ! Il y a un truc bizarre ! Affirmatif ! Pas net ce machin blanc-là ! On dirait une sorte de poudre ! Voilà du boulot pour mon transcriptor ! Et qui aura les résultats tout à l'heure sur son ordinateur ? C'est Douille ! Oula ! C'est bientôt le cours de gym ! Faut pas traîner ! Un, personne n'a pu entrer ! Deux, le fétiche a disparu ! Trois, on sait qu'il est pas parti se promener tout seul ! Quatre, à part Jaya, il y avait qui dans cette maison ? Il n'y a qu'une personne qui pouvait prendre le fétiche ! La maman de Jaya, Madame Marjipour ! Une mère qui vole sa fille ! Super coupable ! Mais si ! Souviens-toi à l'école ! Elle était en colère contre Jaya parce qu'elle faisait plus confiance à son fétiche qu'à ses capacités ! Ouh ! Et comment on fait ? On va voir notre prof principale et on lui dit Bonjour Madame ! Dites, c'est bien vous qui avez chiffé le fétiche de votre fille ? Ah mais non ! Plus subtil, plus léger ! Bollywood ! Macadam ! Voilà ce qui arrive quand on n'est pas concentré ! Jessica ! Allez me décrocher ces deux rôtis ! Très bien Jessica ! Vingt sur vingt ! Dommage que vous soyez moins agiles dans les autres matières ! Quant à vous deux ! Enfin Sally, zéro en gym, c'est pas la cata ! C'est pas la première fois que ça t'arrive ! Hé, où tu vas ? C'est génial que votre fille n'ait plus de fétiche ! Hein ? Pardon ? Bien joué ! À son âge, Jaya n'a plus besoin d'une poupée pour se rassurer ! Vous lui avez planqué son fétiche pour son bien, je comprends ! Sally ! Stop ! Pitié ! Pendant que Jaya prenait son petit déjeuner, vous lui avez pris son fétiche ! Et je suis sûre qu'il est ici, dans la salle des profs, enfermé dans votre casier ! Le vol et le mensonge n'ont jamais fait partie de mes principes éducatifs, Sally ! Et je suis partie au moins une heure avant le réveil de ma fille pour préparer votre interro de demain ! Une autre question peut-être ? Bravo, subtil, léger ! Comment vous avez pu accuser ma maman d'avoir piqué mon fétiche ? Trop nul ! Le vrai coupable doit bien se marrer ! En plus, on a un contrôle aujourd'hui ! Merci, l'USBI ! Je ferais mieux d'enquêter toute seule ! Là, Erna ! En voilà une super suspecte ! Elle rêve d'être première à ma place depuis la maternelle ! Ça va pas, non ? Suspecte toi-même d'abord ! T'avais qu'à le ranger, ton fétiche minable ! Jaya, calme-toi ! Ça suffit ! Je ne veux plus entendre parler de fétiche, sinon punition générale ! Quant à vous, vous me copierez cent fois, je ne dormirai plus en classe ! Merci, Sally ! On grimpe dans les scores ! Après le zéro en gym, deux biographies historiques comme punition pour demain ! Et Mme Margipour va pas nous rater à l'interro quand à notre enquête, retour à zéro ! Eh bien, l'USBI n'a pas la forme aujourd'hui ! Mille zébus ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Oxide de magnésium, silicium, magnésie ! Je peux savoir pourquoi vous imprimez vos cours de chimie dans mon bureau ! Je comprends toujours pas comment les résultats de l'analyse se sont retrouvés sur l'imprimante de ton père ! Magnésie, magnésie ! Il semble que c'est une sorte de poudre blanche qui évite que les mains dérapent ! Écoute, Sadoui, les adeptes de l'escalade utilisent de la magnésie pour mieux assurer leur prise ! Ça nous fait un suspect en moins ! C'est peut-être pas une super araignée qui a grappé chez Jaya ! Euh, on devrait pas attendre Jaya ! Elle est au collège et on en a pour cinq minutes ! Allez-ou, fais-moi oublier ton zéro en gym ! Si je tombe, c'est mon génie trop jeune que le monde va oublier ! Si tu tombes, je te retiens, patate ! Désolée, t'es meilleure en gadget qu'en escalade ! Mais maintenant, on sait que c'est par là que le voleur est entré dans la maison ! Salut ! On nous observe de la maison d'à côté ! Salut ! On a un terreau de bio dans dix minutes ! C'est peut-être pas le moment ! Pour attraper un suspect, c'est toujours le moment ! T'es coincé ! Bouge plus ! Pas facile, hein ? Et voilà, notre enquête est encore dans les choux ! Regarde le nom sur l'interphone ! Je crois que notre coupable aussi a une interro dans dix minutes ! Hé, ça va pas ! Lâchez-moi ! Tu n'as pas quelque chose à nous dire, madame la voisine de Jaya ? Ok, c'est bon ! Oui, j'ai volé le fétiche, mais moi j'en ai vraiment besoin ! Il fallait bien que je mette la chance de mon côté, parce que dès qu'il s'agit de se concentrer, j'y arrive plus et je dors ! Résultat, zéro partout ! Mais en sport, t'es hyper bonne ! Oui, mais comme je veux faire sport-études, il me faut des bonnes notes dans toutes les matières ! On doit pas être que des muscles, mais aussi des cerveaux, hein ? Vous pouvez le reprendre ce fétiche, c'est nul ! Ça marche pas ! Non ! Non ! Oh non ! Oh, comment on va faire ? Salut Jaya, le SBI a retrouvé ton fétiche, mais il se promène dans les égouts ! Il y a peut-être un moyen ! Vous l'avez retrouvé ? C'est Doui qu'il a, mais il aimerait le garder pendant le cours, il en a besoin ! Le pauvre, en ce moment, ce résultat, c'est la cata ! Eh bien, on va commencer par une interrogation orale ! Jaya, si tu nous parlais du papillon, tu passes au tableau ? Le papillon naît dans un oeuf ! D'abord, c'est une chenille, puis elle se transforme et crée une chrysalide pour devenir adulte ! Après huit jours, elle est prête et devient un magnifique papillon qui peut s'envoler ! Très bien, Jaya, tu peux aller te rasseoir ! Quoi ? Mon fétiche a disparu à jamais ? Mais c'est horrible ! Je vais rater tous mes contrôles ! Tu t'es vue à l'oral ? Ça s'est super bien passé ! Plus besoin de fétiche, Jaya ! Tu peux te faire confiance ! On avait le fétiche, retrouvé le fétiche, mais on l'a égaré ! Grâce à nous, Jaya peut enfin l'oublier, sans peur de mal travailler ! Mais je me demande bien où il est ! Et voilà ! Affaire réglée ! Jaya a repris confiance en elle ! Et si Jessica Roupi est encore en classe, mon doux e-transcripteur lui enverra les cours ! Pourquoi tu fais cette tête ? On n'a jamais été aussi mauvais ! On a perdu l'objet qu'on avait retrouvé ! Bah, la cliente est contente, c'est le principal ! Je me demande bien où est passé ce fétiche ! Sous-titrage Société Radio-Canada